Alors, on range le cahier du jour, on prend le cahier de devoir, on va corriger les exercices. On se dépêche. Alors, les enfants, qui est-ce qu'ils voudraient passer au tableau et expliquer l'exercice d'hier ? Mais non, mais non ! Mais c'est impossible ! C'est impossible ! Cet exercice, c'est que pour les gênés ! Ma mère, elle n'a pas réussi. Ben alors, Moustava, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas tes habitudes ! Toi qui réussis tout d'habitude ! Mais comment ça vous n'avez pas réussi ? C'était trop facile ! Taïs, n'importe quoi ! Elle est souvent absente, elle n'arrive jamais à résoudre les problèmes de maths. Bravo Taïs, c'est excellent ! C'est parfait, tu as réussi à faire l'exercice ! Taïs ! Bah c'est très bon Taïs ! Peux-tu passer au tableau et expliquer à tes camarades ? Alors, on sait que 0,5, ça est égal à 5 dixièmes. Et 5 dixièmes, c'est égal à 1 demi. Donc, 1 demi, ça est égal à la moitié de 240. Donc, ça fait 120. Donc, ça fait 120. C'est égal, c'est égal, c'est égal ! Hé, Taïs, est-ce que je suis ta meilleure amie ? Mais oui, bien sûr ! Tu sais, j'en ai des mauvaises notes cette année. Mes parents sont furieux. Mais, je pourrai progresser et avoir des arts. Ils m'achèteront un billet pour aller à Disneyland. Et si tu veux, je peux t'emmener avec moi. Mais, tu dois me donner ton secret. T'es sûr, tu ne diras personne ? Je te promets ! Moutu et bouche cousu ! Sûr ! D'accord, mon secret, c'est que j'utilise chat GPT. Chat GPT, c'est quoi ça ? C'est une intelligence artificielle qui répond à tes questions. Sous-titrage ST' 501 Vous avez tous fait des progrès considérables. Tous ! Tous ! Vous êtes formidables. For-mi-dables. Avec un S. S. Il vous reste 25 minutes, les enfants. C'est juste une coupure d'électricité. Continuez votre travail. Mais non, ça c'est un oeuvre d'électricité. Bien sûr que non. C'est une production d'écrit. Continuez votre travail. Vous n'avez pas besoin d'Internet pour faire une production d'écrit. Je vous fais grandir. Je vous confie en vous. Je vous fais confiance. Et faites appel à une application, un petit robot qui parle pour vous faire croire que c'est vous qui faites le travail. Mais enfin ! Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? Vous avez quel âge ? Sous-titrage ST' 501 Alors, Georges, je n'arrive pas à comprendre, j'ai réussi à faire ton introduction d'écrit alors que tu n'avais pas de chat GPT. Maîtresse, je n'ai jamais voulu utiliser chat GPT et je ne veux pas être dépendante des robots et devenir stupide. Sous-titrage ST' 501